Récemment je vous ai proposé trois vidéos sur la licence Punch-Out, et bien que j'ai toujours envie de vous produire de contenu sur ces jeux, ça m'a également donné envie de tester d'autres jeux de boxe. Du coup aujourd'hui on va jouer à Election York Knockout, qui est grosso merdo, Mac Tyson Punch-Out avec des politiques. Je vous laisse donc avec le best-of du live de la découverte de ce jeu. Bon visionnage ! Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de venir sur Twitch ! Alors, Election York Knockout, grosso merdo, Mac Tyson Punch-Out, c'est même écrit sur la fiche Steam que ça prend son inspiration de Mac Tyson Punch-Out, mais en politique, alors j'ai déjà un peu fait le tour du jeu, et j'ai choisi la difficulté classique, il y a un mode casual, mais je ne pense pas que le casuel me convient vu que j'ai fait MTPO justement. On va pouvoir y aller, je joue également avec la manette Switch, je pourrais jouer sur clavier mais j'ai un clavier de merde, et Punch-Out, bon, ça se joue à la manette de toute manière. Allez, on va y aller, je démarre le timer et on y va ! Le nouvel arrivant en politique inconnu, alors, oui, là on voit déjà, on a une map, j'imagine que c'est tout ce qu'on va devoir conquérir. Le sud profond, Jab Bush, le défi à la Révolution Floride. Jab Bush veut débattre sur vos questions, les céréales seront-ils une soupe ? Le débat faisait rage parmi les comiques, vos sondeurs disent que les jeunes préfèrent leurs céréales battues dans une pâte fine, alors dans le ring, vous allez régler cette affaire. On souhaite qu'il ne pas un fréluquet. Alors, il faut savoir que le jeu est encore en traduction, donc c'est normal si vous voyez des énormes fautes de traduction. Alors franchement, c'est plutôt beau. C'est sorti en 2020, c'est un jeu indé sur Steam. Ah, déjà le premier bug. J'ai déjà un bug, ok. Dans d'autres nouvelles, Jab Bush était victorieux contre un challenger anonyme aujourd'hui. La victoire législative consolide son opinion dans la loi, les céréales sont en effet une soupe. Dans une déclaration à TKO News, Jab Bush dit qu'il continuera à défendre sa position, cité « peu importe combien de méchants me défient ». Maintenant, à notre programmation régulière. Ça va. Alors, c'est quoi les touches ? Ok, c'est un peu le Glass Joe de ce jeu. Ok, donc le coup étoile, c'est avec Y sur ma manette. Ah. Et par contre, c'est comme les étoiles dans Punch Out, en gros, si on les utilise, on ne peut pas les... Enfin, il faut la recharger pour pouvoir la réutiliser. En fait, c'est un peu un mélange entre la barre à charger de Super Punch Out et une étoile de Punch Out. Bon, il est trop facile, il est trop facile. Je suis toujours en cours. Je sens que les dialogues vont me régaler dans ce jeu. Bon, là, il suffit de spammer sans réfléchir, quoi. Ouais, il suffisait vraiment de spammer sans réfléchir, quoi. Ça tombe bien, j'aime pas réfléchir. Euh, dommage 240, j'en ai subi... Ah, ok, il y a toutes les stats à la fin des niveaux. Ok. Le tchat a refusé de faire des commentaires. Plage info. Aujourd'hui, Jab Bush a subi une défaite étonnante contre un nouveau inconnu en politique. Des millions de personnes veulent savoir qui est ce nouveau pugiliste politique. Un porte-parole du gagnant prétend qu'il représente. Il dit ici... Vous avez conçu le sud profond. Votre victoire décisive contre Jab Bush, ça choque la nation. Tout le monde veut savoir qui vous êtes et ce que vous représentez. Formez votre parti politique en lui donnant un nom. Ah, donc, il y a déjà des noms qui sont déjà mis à l'avance. On va le personnaliser. C'est le parti Schildrong. Schildrong. Le parti Schildrong. Étant donné l'intérêt commun, d'autres élus font la queue pour leur propre portion de la scène nationale. Maintenant, notre programmation régulière. Vous avez vaincu Jab Bush. Par Technicalk Knockout. Vous avez contré le Jab de... Vous avez débloqué Oncle Joe dans la campagne. J'imagine que c'est le prochain mec qu'on va affronter. Vous avez obtenu 310 000 votes. Ah, nice. Sélectionne le point d'exclamation pour affronter le prochain. Claude Joe vous a invité à son jet privé. Il veut te demander comment tu luttes avec votre idéologie politique. Ce n'est qu'après que tu sois dans l'air, quand tu réalises, il demande la question dans le sens littéral. Ah, ah ! Ah, putain, c'est génial. Ah, putain, c'est génial. Ah, putain, c'est génial. Ah, on a l'air d'esquiver les coups. Bon, ça va. Ceux-là, ils n'ont pas l'air d'esquiver les coups. OK. OK, de deux. Allez, let's go, mais trop facile. Il y a un flash info ce soir. Le nouveau parti politique américain a fait une deuxième victoire sur le ring, battant Oncle Joe à 35 000 pieds dans les airs. Lorsqu'on lui a demandé comment la nouvelle génération prendra la politique au sérieux, Oncle Joe a appelé l'expérience touchante. Ah, OK, donc on va de plus en plus être amené à changer le nom de notre parti. Le parti bourré Schildrong. Ouais, j'aime bien. Non, mais c'est nous, ça. C'est les mecs bourrés. Pour le parti bourré Schildrong, c'est que Victoire les jeta sur la scène nationale à Washington, D.C., des audiences au congrès étant déjà prévues pour demain. C'est débloqué A.O. dans la campagne. Vous avez obtenu... Wow ! 1,61 millions de votes. Pas mal. A.O. veut débattre sur ta position, sur la salle, ça. Par contre, j'ai l'impression que les étoiles, c'est un peu les défis de Punch-Out, oui, quoi. C'est terminer le combattant avec cette condition. Alors, je sens que ça va être les premières galères. OK, ça va. Il faut juste que je connaisse les moves et ça devrait aller. Ah, merde. N'oublie pas d'esquiver, non sans blague, mec. Pim ! Bon, OK, c'est juste le temps que je m'habitue aux moves de mes ennemis, quoi. OK. Ah, par contre, les rounds ne durent qu'une minute. Et toi ? Vous voudrez peut-être mettre de la glace dessus avant que je l'abolis ? Ah, mais attends, notre coach, c'est une ombre. C'est un président mort ? Par contre, la gueule de mon perso, c'est pour me régaler. Fais attention à ton endurance, sinon tu deviendras essoufflé. Ah, OK. On ne peut pas mettre des coups dans le vide. Normalement, je l'ai assez affaibli. Et j'ai compris un peu comment elle joue. Ah, merde. Putain, j'ai gaspillé le coup étoile. Ah ! Ok, ça va. J'étais assez large au niveau du temps pour la retaper en retour. Ah, merde. Ah, merde, je n'ai pas pu esquiver comme ça. Dans ce rythme des points d'exclamation. Ah, merde, je me gourais de boutons à chaque fois. Je me gourais de boutons. Non, merde, j'ai encore gaspillé mon attaque. Non, mais... Pourquoi les rounds sont si courts ? Non, mais à chaque fois, en fait, je me trompe de boutons. J'ai l'habitude de jouer à Super Punch Out et le bouton Y est super utile. Là, sur la manette Switch, vraiment, le bouton est useless. Ah, GG. 11, 12, 13... Après, bourré et shield rong, ça pourrait être quoi. Dépressif. Voilà, ça, c'est parfait. Le parti dépressif bourré shield rong, vraiment. Vous allez débloquer, peut-être bruse. Mais par contre, du coup, si j'ai bien compris, il y a des étoiles à choper. Attends, par contre, l'onglet défi, là. Ça donnera envie de les faire. Vas-y, on va essayer un des défis. Frapper, jab, bush 60 fois avant de gagner. 60, ça me semble quand même énorme. Après, si je ne mets aucun coup spécial, ça me semble faisable. Et hop, un seul coup suffit. Ah, on a mis pile 60 coups. Par contre, mettre KO avec un seul coup de poing... J'avoue ne pas trop voir quel serait ce coup de poing en question. D'accord, ok. Je viens de comprendre l'astuce pour battre jab, bush en un seul coup. Normalement, du coup, je peux bloquer. Je peux bloquer les coups. Et comme j'ai réussi à le bloquer, j'ai chargé la barre du super coup en dessous. Hein ? Vas-y, j'ai une défaite. J'ai une défaite, mais pas volontaire. Ok, let's go ! Ah là, c'est bon. Vous avez débloqué le combat contre jab, bush présidentiel. Quoi ? Attends, est-ce qu'il y a, comme dans Punch-Out Twin, une deuxième version des combattants ? Ah, ok, il y a un... Ah, ils les ont améliorés. Ok, jab, bush vous a défié dans un match de revanche contre lui. Il a reçu le chapeau de plus un Texas de son grand frère. Est-il enfin son tour près d'être président ? Ah, ok, on lui a juste mis un chapeau et ça y est, il est devenu overpuissant. C'est pas ça qui va te sauver, mon pote. Je vois Glass Joe, là. Je vois Glass Joe. Je peux pas galérer contre lui. Non, je peux pas perdre contre lui. C'est comme si je perdais contre Glass Joe. Je vais te frapper la semaine prochaine. Mais merde ! J'ai raté. Du coup, pour pouvoir faire la deuxième version, il faut battre tous les défis de la première. Make it clean. Oh, c'est Doc Lewis le make it clean. C'est Doc Lewis. Peut-être Bruce dit que vos planètes doivent être hors d'alignement si vous pensez pouvoir le défier. Faites-lui voir des étoiles. Encore un qui utilise de la magie ou quoi ? C'est le Great Tiger de ce jeu ? Ok, j'ai réussi à le mettre KO une fois, mais vraiment, il s'est endormi. Oh, let's go. Je pense que c'est un KO qui risque de sûrement lui faire plus mal qu'un petit KO classique. Fight. C'est le premier KO du jeu. Mais comment il fait pour esquiver tous les coups à chaque fois ? Comment il fait pour encore et toujours se relever ? Bon, par contre, il a pu beaucoup de vie, là. GG. Technical knockout. Le parti des abonnés dépressifs bourrés de Shildrong. Ouais, j'aime bien. D'ailleurs, abonnez-vous. Un porte-parole du parti abonné dépressif bourré Shildrong. Il dit que c'était juste un échauffement et qu'ils seront de retour sur la route une fois qu'ils s'échaufferont. La frontière sud, le Capitaine Crenshaw vous défie au torpillage texan. Pendant une fête costumée à Austin, vous avez brièvement oublié la lameau. Vous êtes excusé, mais la loi du Texas est claire. Vous devez défendre votre runner sur le ring de box contre le Capitaine Crenshaw. C'est quoi cette sirène ? Pourquoi il y a Jeb Bush en sirène ? Oh putain, il a un canon. Ok, c'est la merde. C'est là qu'on va mourir. Ok, j'ai réussi à lui enlever son canon, mais je ne sais pas s'il va le faire revenir. Ah mais je confonds encore les boutons. Une épée ! On ne te dérange pas ? Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. En plus, il n'y a pas moyen de récupérer nos PV entre les rounds. Oh let's go ! Oh mais il ne marche pas ce coup. Ouais, généralement je galère, mais c'est le temps de comprendre qu'est-ce que je dois faire. Ok, là on a réussi à lui en mettre un. Par contre, ça ne lui a pas mis tant de dégâts que ça le super coup. Je mets plus de dégâts avec mes coups classiques. Ah ok ! Ah, je peux le contrer à ces moments-là ! D'accord ! GG ! Ok, donc on pouvait le contrer, mais au moment où il l'attaquait, on n'était pas obligé d'attendre comme un con. On a donc, après, abonné dépressif bourré Schildrong. Il faut écrire quoi ? J'en peux plus de mettre à chaque fois un nouveau mot. À un moment, ça va donner n'importe quoi. Il a le nez de Tarinor. Ouais, ouais, allez. En l'honneur du Capten, on va l'appeler Sel. Le parti Sel, abonné dépressif bourré Schildrong. Non mais JPP du nom, hein. Attends, du coup on peut changer... Ah ! Ah, et donc on débloque au fur et à mesure qu'on gagne des votes. Ok. Vas-y, on va le mettre chauve, déjà. Et ça, c'est la couleur des cheveux. Ah, mais des sourcils ! Bah oui, parce que forcément, j'ai plus de cheveux. C'est con, je peux pas le faire un peu plus gros. Comme ça, j'aurais pu faire une espèce de Kingipo. Kakamou, Kakamou, Kakamoulax ! Les grandes plaines. Vous avez été défis au saccage au service de santé par Beardy Sanders. Votre bus de campagne a été impliqué dans une coalition avec le bus de campagne de Beardy Sanders. Les deux côtés ont refusé de payer la facture médicale. Alors les agriculteurs locaux ont mis en place un anneau de boxe impromptu pour trouver une solution à payeur unique. Non mais c'est vraiment Kamoulax, mais c'est génial. Kakamoulax ! C'est une espèce de down flamenco. Oh putain, c'est compliqué. Ça va être compliqué, je vous le dis direct. Oh, les dégâts par contre ! Les dégâts du coup étoile sont énormes. Les dégâts du coup étoile sont vraiment pas mal. En fait, je me bats pas contre le piaf, je me bats contre le vieux. Je ne peux pas laisser les sociétés gagner. Ah ouais, c'est vraiment Jean-Lassal. Let's go ! Et 2-2 ! Oh putain, mais c'est compliqué ! Ouais, vraiment, les coups étoiles mettent beaucoup de dégâts donc le but, ça va être d'en charger. Ok, peut-être qu'un super coup va réussir à le mettre KO. Non, ça suffit pas. GG ! GG ! Bon, ça va, pas si difficile. C'était juste le temps de comprendre que c'était le piaf qui me tapait et que lui, avec des coups étoiles, je le dégâts lui. Mais... Le parti François... Oui, bon, j'arrive plein le cul. Le parti François, c'est l'abonné dépressif bourré Schildrong. Ils ont vraiment besoin d'un acronyme. Tu m'étonnes. Les spectateurs se rassemblent pour regarder les feux d'artifice mais ils vont jeter de l'argent ou des tomates ? Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ok, 2-1. Mais par contre, ça m'a l'air pas facile. Totalement truqué. Ta gueule. Mais ! D'où ça rate ? D'où ça a raté ? Ok, 2-2. Mais ! Putain ! Ok, et 2-1 sur ce round. Ok, ça va. Elle a vraiment plus beaucoup de points de vie à chaque fois qu'elle se relève. Oh ! Putain, j'ai été à... Oh, j'ai été à droite, fallait que j'aille à gauche. Merde. Ok, et 2-2 sur ce round. Il y a peut-être moins d'en mettre un troisième. Si elle se relève avec peu de points de vie, c'est faisable. Ok, elle a vraiment plus beaucoup. J'en peux plus d'à chaque fois devoir renommer mon parti avec un mot en plus. Il y a combien de combats dans le jeu ? Parce que ça va être le nombre de mots qu'on va devoir mettre dans notre parti. Quoi qu'il en soit, le parti palcunisme. François, c'est l'abonné dépressif bourré. Shieldrong apporte de nouveaux dons à un rythme record. Vous avez débloqué Mac Pieuse. Vous avez débloqué le combat contre Kim Jong-un. Mac Pieuse vous a déchiré au brunch and punch. Vous avez été cordialement invité au brunch avec Mac Pieuse. Mais vous vous êtes fait pris en train de grignoter votre nourriture avant la prière. Heureusement, ce réfectoire se transforme en ring pour que vous puissiez expier vos transgressions. Ah merde. Et ça, c'est la politique, ça ? Oh putain, il a un bouclier. C'est quoi cette merde. Oh, j'ai réussi à le taper avec le coup étoile, pas mal. Par contre, ça lui a vraiment mis que dalle. Oh, let's go. Let's go. Bon, lui, vraiment, il a l'air très facile. Par rapport au précédent, enfin, ce stade du jeu, après autant de combattants, je dirais que lui, pour l'instant, il n'a rien fait. Tes cons sont aussi faibles que ta pitié. On en parle qu'il ne m'a toujours pas mis un seul dégât depuis le début. Il ne m'a toujours pas mis un seul dégât depuis le début. Merde, putain, j'ai utilisé un coup pour rien. J'ai utilisé un coup spécial. Ah non, il ne s'est pas utilisé du coup. Comme il n'a servi à rien, il ne s'est pas conçu, mais le jeu est gentil. Oh, merde, j'ai pris un coup. J'ai pris un coup, je me suis fait karma, je me suis fait karma. J'aurais pu le faire en no-hit dès la première tentative. Pile au dernier chaos, j'ai pris un coup. Père Sump, je vous ai... Oh, putain, il y a Donald Trump dans le jeu. Il y a Donald Trump dans le jeu, OK. Le vice-président des États-Unis, McPieus, a perdu un match de boxe officiel de la branche exécutive, laissant la présidence elle-même à saisir. C'est une période sans précédent en politique américaine. Écoutez ce soir pour voir le président lui-même face à l'énigmatique Challenger de... Bon, on s'appelle comment cette fois-ci ? Voilà, j'étais obligé de faire une blague sur un politique que vous connaissez un petit peu mieux. Le parti zémorroïde plein le cunisme. François, c'est l'abonné dépressif bourré Schildron. J'en peux plus de ce nom. Maintenant, à notre programmation régulière. Vous avez débloqué Donald Trump dans la compagne. Oh, putain. Alors, Canadia. Justin Turbo vous a défié à l'invasion du terrain canadien. Quand les Américains sont passés à la boxe en tant que loi, on n'a pas précisé exactement qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas concourir. Le Premier ministre Justin Turnbull descend en luge de notre voisin du Nord pour réclamer la Maison Blanche pour le Canada. Ces jeux-feux courants dans la brise. Attends, est-ce qu'il va vraiment m'attaquer avec son... Ah non, ça va. Il n'y a pas son âne qui va m'attaquer, j'ai envie de dire. Oh, merde. Oh. Je commence à comprendre. Ah, merde. Je commence à comprendre de rien en fait. Oh, j'ai réussi à lui mettre le coup. Let's go, un premier KO. Oh, merde. Ah ouais, ok, non. C'est vraiment le temps que je m'y habitue. Ok, on rattrape un peu. Ah, merde. Merner, non ! Ok, il faut vraiment qu'il revienne avec peu de vie. Et je dirais qu'il a même un petit peu moins de 40%. Donc ça va. Let's go ! Bon, pour l'instant, je fais que des first try. Je rappelle la défaite, c'était sur un mode amélioré. Et bien sûr, j'ai réussi. En plus avec l'édition, ce soir, un vide juridique semble laisser pratiquement tout le monde à s'affronter pour la plus haute fonction de la nation. Même les gens d'autres pays. Le congrès a prévu une réunion d'urgence pour y remédier. Une fois qu'ils reviennent de leurs vacances, il retournera l'année prochaine. Maintenant, à notre programme régulier. Ça va, ils m'ont pas demandé de leur donner une suite au nom de mon parti. Oh, putain. Kim Jong-Boom, Vladimir Botin. Oh, putain. Kim Jong-Boom vous a défié pour voir qu'il y a la plus grande fusée. Le petit homme de fusée lance sa campagne aux Etats-Unis. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a de ce bazar ? Ah, je suis désolé, mec. Mais bon, je vais te dégommer. C'est ça l'astuce ? Je crois avoir compris. Je crois avoir compris l'astuce. Ok, il faut que j'arrive à le maintenir. En fait, c'est un peu une espèce de Don Flamenco dans Punch-Out Oui. Sauf que lui, il ne me provoque pas. Oh, putain de merde. Ok, c'est un peu relevé ce combat là. Let's go. Mais c'est clairement un malade. C'est un malade. C'est amusant. Quel autre sport as-tu où on anéantit les ennemis ? Peut-on essayer le football ? Ok. Ou la politique. Le fou furieux. Ah, il s'est viandé tout seul. Let's go. Let's go. Mais que des first try. Bon, après, je pense que les derniers combats vont être un peu plus compliqués. Et je pense également que mon expérience sur Punch-Out fait que je me débrouille un petit peu mieux que si j'avais jamais joué à un jeu de boxe. Bon, allez, on va faire Donald Trump. Et à mon avis, on pourra peut-être faire Vladimir après. La Maison Blanche. Bienvenue à la Maison Blanche. Donald Trump vous attend au-delà des douves nouvellement installées. Ça y est, gagnez le cœur du peuple américain avec un dernier combat pour le prix final de la résidence elle-même. Donald Trump vient de tweeter que vous êtes un loser dum-dum avec quelques émojis que nous ne pouvons pas imprimer ici. Allez, vous laissez passer les choses telles quelles. Le président des Etats-Unis d'Amérique et star de TRT, parfois les deux. C'est pas faux. Et il tweet. Oh, merde, faut se battre. C'est chiant. C'est Kingy-Po. Il a beaucoup de points de vie. C'est vraiment Kingy-Po. Par contre, il fait beaucoup de dégâts. Ouf. Alors, j'ai du mal à comprendre. J'ai déjà traité avec... J'ai déjà traîné, j'imagine, avec ce type. Ne fais pas des coups singulaires. Trouve une façon de le déséquilibrer. Et puis, tu peux le blesser. Mais comment t'es... Ça va être compliqué. Je pense que je vais avoir mes premières défaites. Oh, il est énervé. Mais quoi ? Bon, ben, la défaite. La défaite. Par contre, j'espère qu'il faut mettre une seule fois KO comme Kingy-Po, quoi. Dans quel cas, j'aurais vraiment anticipé le fait que c'est un Kingy-Po. Oh, neuf. Ta gueule. Oh, merde, j'avais pas le super coup. J'avais pas de super coup. Je sais ce que je dois faire. C'est un peu comme McTyson quand je l'avais fait à l'époque et que je galerais. Il faut juste que je me concentre. C'est une putain de blague. Ça m'amuse même plus. Je vois pas où, quand, comment, quoi, qu'est-ce que je fais. Mais il esquive. Voilà, il esquive. Je peux rien faire. Allez, commence direct. Mais j'ai appuyé ! Putain, j'ai tapé trop tôt, trop tard, je sais pas quoi. Allez, 4. Oh, putain. À la dernière seconde. Knock-out. Chez ! Nous avons de Flash Info. Le président est encore le président. Dans un retournement de situation incroyable, Donald Trump a marqué dix rounds en plus pendant la nuit. Mais il y en a plus ! Les deux partis politiques ont unifié ensemble en devenant un seul parti unique. Ils ont réclamé leur terrain perdu. Leurs pouvoirs combinés vont-ils arrêter ce candidat de reprendre la couronne ? Quoi ? Comment ça va ? Ah ! Ah ! Ah ! On a un combat contre Joe Biden et Vladimir Poutine ? Non mais j'en peux plus. Enculiste. Ok donc là on a Joe présidentiel. Allez. C'est parti pour le battre. Non mais je vais le tuer si je l'attaque lui. Déjà qu'il tient pas debout en montant un escalier. qu'est-ce que c'était que cette attaque ? Ok j'ai réussi à lui mettre un super coup pour le terminer mais... Oh putain. Ça va être super long. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non je viens de comprendre en fait. C'est comme Aaron Ryan. Ah oui oui oui. C'est comme dans le title defense d'Aaron Ryan quand tu le mets KO il t'attaque une dernière fois. Je viens de comprendre ça y est. Là par contre visiblement ça va pas marcher. Voilà et là ça a marché. Let's go. Par contre c'est bizarre il me fait penser un peu à... Non on peut pas dire ce mot. Que ce soit sur Twitch ou sur Youtube je ne peux pas dire ce mot. Et hop. Terminé le vieux. Ah c'est une espèce de title defense quoi. Je pense qu'on va devoir refaire tous les combattants mais comme j'avais déjà fait le jab au début là. Pardon. Attends quoi. Elle m'a one shot. Pardon. Ok j'accepte une défaite. Ok on a un title defense dans ce jeu aussi. Ah ok j'ai réussi à la contrer. Ok j'ai trouvé comment la contrer mais c'est des timings très serré à chaque fois. Ok ça va je commence à mieux m'en sortir sur ce perso. Et de deux sur ce round. Non putain. Salope. Oh gg. Attends par contre on va quand même faire Vladimir Botin. La Russie est arrivée pour libérer les Etats unis de soi même. Vladimir Botin n'oublie pas de muscler ses jambes. Oh. Est-ce qu'il va vraiment nous attaquer avec un ours ? Est-ce qu'il va vraiment nous attaquer avec un ours ? Et moi qui le trouvais inoffensive les deux premières secondes. Est-ce qu'il va nous attaquer avec un soldat ? Est-ce qu'il va vraiment nous attaquer ? Moi qui le trouvais vraiment simple au début. A la fois ça a l'air difficile et à la fois pas, c'est bizarre. Allez, si on pourrait le first try, il serait vraiment pas mal. Mais à mon avis, il est très résistant. Après, il n'a plus beaucoup de vie là. Je ne sais pas comment le contrer, ça. Non mais ! Oh ! Oh putain ! Oh non ! Putain, j'ai raté ! Oh gégé ! Pourquoi l'OTAN a fait ça ? Let's go venir, Poutine, ça dégage ! Bon, donc du coup, on n'a rien à combat. Petit homme fusée. En vrai, si c'est la même strat que la dernière fois, ça devrait aller. Ah ok, une fusée moins de chose, je crois. Ok, let's go. Et deux, un. Oh putain, dont on est là, on n'est pas que ça. Corse vie où ça a fait ça. Let's go ! GG, vous avez débloqué le combat contre turbo. Ok super il a une attaque pour one shot l'enculé. Ok et 2-1. Allez va y'a moyen de gagner, y'a moyen de gagner. Ah c'est lent hein, j'espère que vous avez sorti un petit truc à bouffer. Parce que là ça s'avère très très long ce match. Attention là, faudrait pas perdre après tout ça. Pas maintenant, pas après tout ce qu'on a fait. Ok nice, je pense que c'est bon. GG. Ok j'ai... Ça va en vrai on... On a juste du faire 3 reset je crois. Ok cette fois ci il me fait un peu plus peur. Pardon ? Pardon ? Pardon ? 1, 2, 3, 4... C'est quoi cette blague ? Bon il va déjà falloir qu'on trouve comment l'atteindre. Ok ptdr, je rigole. Ah ok j'ai réussi à lui toucher la patte là. Ah oui ok, ok. Oui ok. Je fais encore cette bête erreur alors que ça fait déjà je sais pas combien de fois que je relance le match quoi. Oh merde ! Putain je me suis fait avoir. Oh merde ! Oh merde ! Super ! Bon bah y'a de l'amélioration mais c'est quand même compliqué. J'en ai marre. Le problème c'est que quand t'es essoufflé tu peux même pas te déplacer quoi. Ce qui est débile. Pourquoi devrais-je vous dire le résultat des prochaines élections ça gâcherait la surprise ? Les prochaines élections sont... Super ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Ça y est là ! Ah, si je dois le battre comme ça, je le battrai comme ça les gars. Ok, j'ai trouvé un moyen de le battre de manière sécu. Au moins de le mettre deux fois KO. Et après on verra, on improvisera. Qu'est-ce que je disais il y a 10 secondes déjà, s'il vous plaît ? J'en ai marre, j'en ai plein de... Mais je de mort ! C'est quoi cette connerie ? Et il y a des gens qui jouent à ça sur mobile. J'en ai... J'en ai plein le cul ! Bon allez, moi je m'arrête là, on continuera une autre fois. En vrai le jeu est cool, mais il est super dur. Bon allez, c'est bon, allez bonjour, c'est chier, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la suite de Action York Knockout sur Twitch. Oh non, non ! Oh non, il lui... Oh putain, il lui restait que ça de vie, t'es sérieux ? Oh ok, c'est bon, j'ai compris. Mais putain de... T'as pas le temps de comprendre ce que tu dois faire, t'as pas le temps de comprendre. Tu sais pas si tu dois counter ou... Tu sais pas ce que tu dois faire. Tu sais pas ce que tu dois faire, t'as pas le temps de comprendre ce que tu dois faire, t'as pas le temps de comprendre ce que tu dois faire. Ok. Let's go ! Let's go, je l'ai counter, ok. Je sais pas si ça passe, j'espère, je prie. Let's go ! Alors bottine ! Alors ! On s'est fait battre ! Alors tu m'as ramené un putain d'ours de merde ! Je rappelle, bottine était optionnel. Brouze présidentielle. Je me souviens plus trop des persos, donc j'aurais pu dire qu'est-ce qu'il faisait, lui. Je sais plus ce qu'il fait. Ok. Non, si j'ai battu bottine, je peux le battre, lui. Bon, on va recommencer, on va recommencer. Oh ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a... Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ? Attends, quoi ? Il a réussi à dodge le super coup ? Non, mais va te faire foutre un peu. Oh, let's go, c'était le bon. C'était le bon, c'était le bon. Il met vraiment pas tant de dégâts que ça, ça me semble jouable. Non, c'est vraiment jouable, c'est vraiment jouable. Normalement. Et c'était un seconde ou... C'est deuxième ou troisième coup, là, qu'on a réussi à le battre. Non, mais en vrai, il était pas difficile. Ah oui, ça, d'ailleurs, ça, c'était excellent, quand même. Utiliser le premier combattant pour... Comme sirène, c'est excellent. Ah oui, il utilisait son canon de merde, lui. Ok. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'un peu de réflexion. Ah, non ! J'ai réussi, ok. Ok, on peut lui mettre un super coup à ce moment-là. Ok, on peut lui mettre un super coup à ce moment-là. Putain, il y a le bateau en arrière qui m'envoie des boulets. C'est une blague ou quoi ? C'est de la triche, c'est de la triche. Let's go, let's go ! Eh bien, finalement, j'ai pas tongué l'érixin, hein ! J'ai réussi vraiment à bien me démerder, hein ! J'ai mis combien de tries ? Je crois que j'ai juste mis 4-5 tries le temps de comprendre, mais pas mal, en vrai. Vous avez débloqué Beardy présidentiel. Ah oui, Beardy, c'est vrai, c'est le mec où il fallait counter ses oiseaux pour le battre. En vrai, si je suis chaud, je peux terminer le jeu aujourd'hui. Il me reste 4 combats à gagner, c'est plus si inaccessible que ça aujourd'hui. What ? Attends, qu'est-ce qu'il a fait, le vieux, là ? Il m'a vraiment attaqué ? Il m'a attaqué ? Attends, j'ai rêvé. Attends, il m'a one-shot ? Il m'a one-shot ou j'ai rêvé ? Eh, le vieux, tu vas te calmer ? Faut tourner à Hospice, hein. Ah, c'est bon, ok, c'est comme ça. C'est juste aberrément long. Mais après, on rappelle du coup, nos attaques lui mettent beaucoup plus de vie. Mais bon, forcément, c'est le temps de me habituer un peu, et j'avais déjà pris trop de dégâts pour pouvoir gagner au bout de la deuxième. Ah non, c'était la première try. Ouais, ça va, en vrai. C'est vraiment le temps que j'arrive à retenir les patterns des deux piafs qui me foncent dessus, et c'est bon. Ah, maintenant, ils sont trois. Ah ben oui, sinon, c'est pas marrant. Ben oui, ben bien sûr. Après, il suffit d'un seul pour pouvoir le taper, hein. Après, forcément, les piafs nous mettent des dégâts. Ah, putain, ça va être chaud, hein, quand même. Je dis que c'est le temps de maîtriser les patterns, mais vraiment, hein. Oh, let's go ! Oh, mais non, non, non ! Oh, putain de merde ! Nice, 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 nice ! Ils sont à quatre maintenant, mais... Abuse, toujours plus ! Ben oui, toujours plus, hein. Non, mais quatre piafs en même temps ! Comment tu vas voir les yeux sur quatre endroits ? J'ai que deux yeux, je peux même pas... En fait, c'est du réflexe, ça. C'est du réflexe, mais... Terrible. Nice, nice ! Ça, c'est le meilleur démarrage possible. Nice, 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 nice ! Oh, nice ! Vraiment, deux K.O. dès le premier land, là, c'est excellent, ça, hein. Bon, en vrai, là, je peux attendre. Je peux juste attendre, parce que... L'enculé va ! Il veut pas qu'on attende. Il veut pas qu'on attende. Ok, il m'a mis un one-shot. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, mais la prochaine fois, surtout, t'ouvriras pas le baseline. Putain de jeu, là. Nice ! Oh, nice ! Oh, merde ! Putain, non ! Tout ce qu'il me fallait pas. Tout ce qu'il me fallait pas. Non, non, non ! Oh, non, putain, c'est une blague ! D'où j'ai pas réussi à l'esquiver ? Allez, dis-moi que c'est bon. Dis-moi que c'est bon, mon gars. Non, c'est bon. Let's go ! Manifestement truqué. Bah oui, enculé. On a débloqué Warin présidentiel. Ok, Warin, je sais plus ce qu'elle faisait, mais il me semble qu'elle était quand même assez chiante avec ses flèches. Ok, attends. Il faut que je teste un truc. Il faut que je teste un truc. Bah, du coup, je l'ai très mal testé. Autant reset, hein, ce mot. Oh, mais elle esquive, la salope ! Mais tu te fous de moi ? Comment elle esquive ? Vas-y. Vas-y, c'est bon, à peine elle, à peine, elle s'en régène, elle est déjà en train de me tirer dessus. Vas-y, mais putain ! Putain. Oh, merde, mais elle se soigne, la connasse. Reste canne, reste canne. Zen, comme tu dis, tu es médecin. Mais il... D'où ? Oh, voilà, elle esquive. Voilà, elle esquive. Mais pourquoi j'ai pas gardé le super coup encore ? Bah, putain, je suis con. Ok, bois, s'il te plaît. Pardon ? Attends, je rêve ou elle m'a one-shot ? Pardon ? Elle m'a one-shot ? Oh, j'ai réussi à la counter. Oh là ! Ça, c'est excellent, ça. J'étais sûr qu'il y avait moins de la counter à un moment avec le super coup, mais j'arrivais jamais à le placer. Ok, c'est bon, c'est bon. Non mais, ok, oui, oui, c'est le temps, c'est le temps de comprendre, c'est le temps de comprendre, ok. Mais du coup, son bouclier, on peut le frapper quand il nous tape pas, ok, ça va. Et attends, attends, il se passe quoi là ? Mais il se régénère des points de vie ! Et je peux pas le taper parce qu'il recule ! Quelques minutes plus tard... Non, 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 commence pas, commence pas, j'étais tellement proche de la victoire, tu peux pas me la mettre maintenant. Let's go ! Oh, let's go, le super coup est passé à travers. Allez, dis-moi que ça le finit, dis-moi que ça le finit, s'il te plaît. Let's go ! Père Trump, j'ai échoué. Eh oui, let's go ! Vous avez débloqué le combat Trump présidentiel. Enfin, Trump. C'est parti pour le dernier combat. Bon, salut YouTube, alors, pourquoi est-ce que je relance un nouvel enregistrement pour la vidéo Electioner Knockout ? Eh bien, tout simplement, j'étais au montage de la vidéo, j'étais arrivé jusqu'au combat final, et en gros, je me suis rendu compte que je n'avais plus aucune trace vidéo de mon combat contre Trump. Alors, enfin, si, j'avais une partie, mais disons que c'était les rushs sur lesquels je galérais. J'avais environ jusqu'à la 149e défaite, alors que sur le live original, j'en ai fait 159. Et malheureusement, je n'ai plus aucun moyen de retrouver la vidéo originale, il n'y a plus aucun fichier sur Twitch. Vous avez des enregistrements vidéo, j'en avais pas avant, donc j'ai dû compter sur Twitch. Et je sais pas pourquoi, il y a eu une mauvaise manip ou je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas tous les enregistrements, donc je n'ai pas le combat final contre Trump au complet. Donc du coup, je vais le refaire. J'ai relancé un enregistrement exprès pour pouvoir le refaire en vidéo. NUQUE LA DÉMOCRATIE ! Bon bah voilà, je relance juste pour ce combat. Ça y est, ça se voit que ça fait un petit temps que j'ai pu jouer et que je relance exprès pour ça, parce que je fais n'importe quoi. Il est actuellement minuit quand je suis en train de tourner et bon, j'ai juste envie d'aller dormir là. Pourquoi est-ce que je fais tout ça à un moment, putain ? Pourquoi j'ai pas juste pu avoir une trace des vidéos précédentes ? En plus, je ne sais plus comment on le bat moi depuis le temps. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. J'ai pu jouer depuis trop longtemps, je ne me souviens plus de comment on fait. Je crois que j'avais dû mettre 50 essais initialement. Ouais, j'avais dû mettre 50 essais je crois la première fois. Bon après le compteur de défaite en dessous n'y prêtait plus attention. Là, je veux juste pouvoir le rebattre pour la vidéo, mais je compte pas les défaites, c'est bon. Ok, donc là, voilà quand il est jaune, on fait le super coup. Et du coup, on peut le taper au maximum 4 fois. Oh putain, c'est vrai qu'il fait ça aussi. Ok, j'ai réussi, il y a le dodge. Nice. Ça nous bat bien, surtout que je rappelle, il faut le mettre KO une seule fois pour gagner. Oh, mais après c'est vrai qu'il one shot quand il nous plonge dessus. De toute façon, le plus dur, c'est uniquement quand il lui reste 10% de vie. Ok, donc là, il est énervé. Je ne savais plus ce qu'il fait, j'ai plus fait le combat depuis 3 semaines. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas joué au jeu, parce que ça fait littéralement 3 semaines que j'ai fait le rush original. Oh nice. Ok, il va me sauter dessus directement, il va falloir le counter très rapidement. Ah, j'avais oublié qu'il faisait ça, ouais. Ouais, je pense que j'ai lose. Pourquoi ? Vraiment, je suis un guignol de ne pas avoir récupéré le record original. Bon, bah maintenant, ma foi, je ferai plus attention. Oh putain ! Ah, je me suis fait avoir de la même manière, mais en vrai ! Ouais, non, je crois que je vais encore perdre. Ouais, je ne peux plus prendre qu'un KO, c'est fini. Oh putain, il a fait un delay de punch. Et là, il est minuit, moi je voulais juste aller dormir, parce que j'ai déjà eu une journée longue, je pouvais poster la vidéo, et non. Je me retrouve à refaire le dernier combat du jeu, quoi. Qu'heureux que le jeu est cool, et que vraiment j'ai envie de terminer le montage de la vidéo, quoi. Vous savez pas à quel point, là, j'ai juste envie d'aller dormir, quoi. Ok. Bon, allez. Il y a quatre coups à éviter, c'est bon, quoi. Trois coups à éviter, un coup à contrer. C'est horrible, mais en fait, vraiment, les timings sont très serrés, mais vous imaginez même pas à quel point. J'en voudrais même pas si des gens trouvent... Enfin, pensent que c'est facile, mais non, ça l'est pas, hein. Oh putain. Merci. Et même en l'ayant déjà battu une fois, il m'a fallu 21 minutes pour le rebattre. C'est dire à quel point. Bon, il m'a fallu moins de 10 tries, mais chaud quand même, quoi. Bon, je vous mettrai des extraits du jeu, mais en gros, quand vous le battez, vous avez accès à plusieurs trucs. Alors déjà, il y a une scène finale, avec notre entraîneur et notre partie qui devient au pouvoir. Et également, vous avez accès à une boutique avec un t-shirt à l'effigie de votre victoire finale. Et également à des fonds d'écran pour PC et mobile. Bon, bien que cette vidéo ne s'achève pas de manière attendue et habituelle, en tout cas, merci à tous de l'avoir suivi. Oui, Election York Knockout est un jeu très cool. Si vous voulez l'acheter, franchement, je vous le recommande. Il est actuellement à 7 euros sur Steam, ce qui n'est rien du tout pour la durée de vie et surtout pour le fun qu'il m'a procuré. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager et à venir sur mon Twitch en description. Et je vous dis salut YouTube. Sous-titrage ST' 501